Donc si jamais tu passes pas à l'action rapidement quelque soit la chose que tu veux faire pour pouvoir en fait échouer rapidement et avoir un retour du marché et ben tu vas pas pouvoir progresser rapidement Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications mon gars Attends Les gars veux pas s'abonner, je sais plus c'est quoi le pourcentage Mais les gars, les gars regardent les vidéos, ils veulent pas s'abonner Genre ça leur fait mal quoi Tu enjoy ou pas ? Donc si t'enjoy, abonne-toi mon ami, ça fait toujours plaisir Donc ici c'est Jonathan Hatchi L'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement d'être déterminé, motivé, à passer à l'action et à créer ton propre business en ligne pour pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux La meilleure façon d'être libre géographiquement les gars c'est d'avoir votre business en ligne T'as tout en description pour aller plus loin Et si tu commences à avoir des excuses dans ta tête qui commencent à venir Oui mais c'est pas le bon moment, peut-être qu'il faut que j'y réfléchisse J'attends que les planètes soient toutes alignées, etc. etc. Moi j'ai grandi et arrivé dans 91, dans le quartier des pyramides J'ai redoublé mon BEP Et pourtant j'ai réussi à le faire Donc les gars arrêtez un peu Arrêtez, passez juste à l'action Donc passons directement au sujet de la vidéo Le perfectionniste va t'emmener tout droit à la médiocrité C'est exactement ce que l'on va voir dans cette vidéo Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Voilà, à un moment donné les gars, j'ai envie de te dire En plus au début, quand t'entends perfectionniste Tu te dis, tiens c'est un bon truc ça Quand il y a un gars qui est perfectionniste Tu te dis, ah ouais il est carré lui, il est carré Mais en vérité, quand tu réfléchis bien Ça ne produit aucun résultat en fait d'être perfectionniste Ok, ça ne produit aucun résultat Ça me rappelle un gars que je connaissais Tu vois, il était musicien Le gars était tellement perfectionniste Tu vois, il jouait au piano Il était tellement perfectionniste Bah le gars, il ne jouait pas Ah ouais, non, je ne suis pas encore assez bon Ah ouais, non, mais je ne sais pas encore faire ci Je ne sais pas encore faire ça Donc finalement, ça veut dire qu'en fait Finalement, le gars, il ne jouait jamais Comment tu fais pour avoir des résultats Sans passer à l'action en fait Sans faire quelque chose Donc c'est ça le problème du perfectionniste Ce que finalement, tu ne passes pas vraiment à l'action Et tu n'as pas vraiment de résultat On va prendre un exemple Imagine, il y a deux personnes qui veulent faire un gâteau Imaginons, tu vois Deux personnes veulent faire un gâteau Il y en a une qui dit Ouais, non, moi je n'ai pas le bon moule et tout Machin, j'attends Voilà, je vais commander un moule super spécial Pour pouvoir faire le meilleur gâteau Pour pouvoir vraiment réussir le gâteau directement Et que ça va déchirer Il sera trop bon Il sera honteux et tout machin Bon, je ne connais rien en gâteau Voilà, mais j'en ai un exemple, tu vois Et il y a une autre personne qui dit Vas-y, moi je vais faire avec le moule que j'ai maintenant Je vais faire des gâteaux et tout Et la meuf, le temps qu'elle commande son moule Tu vois, ça prend du temps Tu vois, dans 10 jours et tout Et l'autre, elle se dit Vas-y, moi pendant 10 jours Vas-y, je vais enchaîner Je vais faire deux gâteaux par jour Avec le moule que j'ai, etc D'après toi, qui est-ce qui va faire le meilleur gâteau dans 10 jours ? Quand l'autre va recevoir son moule, elle va faire son gâteau Qui est-ce qui, à la fin Quand les deux vont faire un gâteau Qui est-ce qui va avoir le meilleur gâteau ? C'est la personne qui est passée forcément à l'action Qui a fait des gâteaux tous les jours Et du coup, elle a fait des erreurs Elle a pu se corriger Elle a pu améliorer, etc, etc Alors que la personne qui a fait un seul gâteau Même si elle avait le meilleur moule du monde Elle ne va pas faire un meilleur gâteau Que la personne qui en a déjà fait 20 Pareil, si jamais on prend l'exemple des vidéos Moi, la vidéo, c'est ce qui me prend le plus de temps, je pense A peu près entre la recherche d'idées, etc Et les tournées C'est les vidéos qui prennent le plus de temps dans mon entreprise La personne, les gens qui hésitent à faire des vidéos Les gens qui hésitent à faire des vidéos Ils disent J'ai pas encore la bonne caméra Faut que j'achète cette lumière-là Faut que j'achète cette caméra-là Des fois, ils me demandent C'est quoi ta caméra ? Mais mon gars, si tu voyais la caméra Avec quoi je suis en train de filmer Même moi, je pense que j'abuse Je pense que la caméra que j'ai là Mon téléphone a la meilleure qualité Que la caméra que j'ai là J'en suis pratiquement sûr Le truc que j'ai, c'est un vieux truc que j'ai depuis 2016 Quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos Avec le saxophone Donc imagine C'est vraiment un vieux truc Pour te dire que Les gens qui sont là Ouais, attends Il faut que je scripte mes vidéos Il faut que j'achète la meilleure lumière La meilleure caméra C'est quoi la marque de ton micro ? Etc, etc La vérité, c'est que même si tu achètes tout Et tu fais une vidéo Ou même tu prends des professionnels Il y en a qui dit Ils tournent avec des professionnels Tu vas faire une vidéo Mais une vidéo Mais on va prendre sur YouTube Une vidéo sur YouTube Va jamais avoir plus d'impact Que 20 vidéos 20 vidéos auront toujours plus d'impact Que une vidéo Alors après je te dis ça D'une manière générale Et même si tu te dis Ouais, moi je connais des gens Ils font une vidéo Mais ils font un million de vues Etc, etc Ça fait combien de temps Qu'ils font des vidéos ? C'est pas leur première vidéo Qu'ils ont lancée La première vidéo qu'ils ont lancée C'était un flop comme tout le monde Ils ont eu 4 vues Leur mère, leur grand-mère Leur chien Et leur belle-sœur C'est tout Tu vois Et après à force Quand tu as fait plusieurs vidéos Tu arrives à savoir exactement Quelles vidéos marchent le mieux Etc, etc, etc Mais c'est toujours le même principe Pourquoi 20 vidéos On va avoir plus d'impact Qu'une vidéo ? Déjà parce que tu vas avoir un retour Du marché Qu'est-ce qu'ils aiment ? Qu'est-ce qu'ils aiment pas ? Parce que sur les 20 Tu vas pouvoir tester différents angles Et surtout Tu vas créer une relation Parce que plus les gens te voient Plus tu crées une relation Quand tu fais des vidéos YouTube C'est quoi ? C'est qu'en fait Tu crées une relation avec les gens Les gens A force de te voir Ils te connaissent Ils savent comment tu parles Ou ils te détestent Ou ils apprécient ta personnalité Mais en tout cas Tu crées une relation C'est ça le but De faire des vidéos Donc si jamais Tu n'en fais qu'une Premièrement Tu ne seras pas productif Donc imaginons Le gars il fait une vidéo Je fais une vidéo patate Parce que je suis perfectionniste Je mets des effets Je fais des trucs de ouf Une vidéo patate Par mois Ça fait 12 Moi frère J'en ai plus de 600 Des vidéos Pourquoi j'ai commencé comme ça ? Parce que je savais Que j'arrivais après tout le monde Où il y avait déjà Des gens qui étaient présents Dans le marché Dans lequel je suis Depuis des années Si j'arrivais Et je commençais à faire Le même nombre de vidéos Qu'eux Ça ne va pas fonctionner Je fais comment Pour me sortir du lot Du coup J'ai dit Vas-y Je fais une vidéo par jour Au moins pour commencer Pendant un an et demi Deux ans J'ai fait une vidéo par jour Là on reprend On reprend le rythme Mais tout ça pour te dire Que si jamais J'étais perfectionniste Je n'aurais jamais lancé Autant de vidéos Déjà premièrement Parce que le perfectionniste C'est faux Il y a plein de gens Qui font des vidéos Juste avec leur téléphone Sans montage Ils envoient Et ça je l'ai fait plusieurs fois Plusieurs fois Je prends ma caméra Je parle Boum Sans montage Sans rien Voilà Et c'est des vidéos Qui fonctionnent des fois mieux Et même souvent Qui fonctionnent mieux Que les vidéos Qui sont montées Et tout Donc moi Pour te donner un exemple Par rapport à moi Pour te dire Comment moi je fonctionne Et comment honnêtement Tu devrais fonctionner Clairement Et je vais rester sur l'exemple Des vidéos YouTube La production des vidéos YouTube Dans un premier temps Je fais le choix Du thème Du sujet Je cherche une idée De quoi je peux parler Et dès que j'en trouve une La première idée Qui me passe par la tête Je la prends Je la note Et je commence à écrire Après je tourne la vidéo Donc tu vois Quand je fais le choix du sujet Je ne suis pas en train de me dire Est-ce que les gens vont aimer Est-ce que ceci Est-ce que c'est un bon sujet Est-ce que c'est machin Je ne me prends pas la tête Ça me traverse l'esprit Boum Je développe C'est tout Après quand j'arrive Au moment où je tourne la vidéo La vidéo je la tourne Si jamais elle est flinguée Enfin dans ma tête En tout cas je me dis Elle est flinguée Je l'envoie quand même Il n'y a aucune vidéo Que je tourne Et qu'après je me dis Ah non je n'envoie pas Non elle n'est pas assez bien Ouais j'ai pas assez d'énergie Ouais j'ai pas assez ceci Ouais je suis passé La lumière elle n'est pas assez bon Le son n'est pas assez bon J'en ai rien à faire Si jamais ça a foiré Le son il n'a pas été pris Il n'a pas été ceci Où la lumière n'était pas bonne Tant pis J'envoie quand même Et après je m'améliorerai Sur la prochaine vidéo Tu vois Et ce qui se passe C'est que résultat des comptes Quand des fois je crois Que des vidéos elles sont flinguées Tu vois que ce soit par exemple Au niveau du son et tout machin C'est des vidéos qui fonctionnent de ouf Et quand par exemple Au niveau des idées Des idées vidéo Je me dis Ah ouais cette idée là Bon c'est un truc vite fait Tu vois Comme j'ai dit vas-y Je la note J'envoie Et je continue quand même Sur ce sujet là Mais des fois je me dis Ouais ouais vas-y C'est un sujet vite fait et tout Et tu vois que c'est des vidéos Qui fonctionnent de ouf Alors que des fois Quand je me prends la tête Tu vois Genre je suis dit J'ai lu un livre Je fais un résumé du livre Je donne des commentaires dessous Je fais des recherches de ouf Ça me prend du temps De malade Ben genre c'est des vidéos Qui fonctionnent pas Tu vois Tout ça pour te dire quoi Pas pour te dire que Ouais ça sert à me faire Plein de recherches Pour faire tes vidéos Tu vois Ou si jamais tu veux faire autre chose Tu vois C'est tout ça pour te dire que En fait tu peux jamais vraiment savoir Tu peux jamais vraiment savoir Sans avoir testé en fait Donc si jamais tu passes pas A l'action rapidement Quelle que soit la chose que tu veux faire Pour pouvoir en fait échouer rapidement Et avoir un retour du marché Et ben tu vas pas pouvoir progresser rapidement Donc la vérité C'est que les gens Qui sont perfectionnistes Ont juste peur de l'échec Ils ont peur de ce qu'on va leur dire Ils ont peur de perdre de l'argent Ils ont peur d'avoir honte Ils ont peur que tout le monde sache Qu'ils ont échoué Oh la honte Ils ont peur de la vie des gens Ils vivent par rapport A la vie des gens Tout simplement Donc ils se sont fait formater Par l'école Donc pour eux Ils doivent pas faire d'erreur Ok Pour eux ils doivent pas faire d'erreur Alors ça fonctionne bien quand t'es salarié Et encore moi je te conseille Si jamais En tout cas t'es chef d'entreprise Et que t'as des salariés Laisse les libres De prendre des décisions Voilà ça va augmenter le risque Qu'ils fassent des échecs Mais ça va aussi Ça peut aussi t'apporter Énormément de choses Parce qu'ils vont peut-être faire Peut-être des prises d'actions Qu'ils auraient pas fait Si jamais Ils ont peur d'échouer Ils vont faire des actions Et tenter des choses Qu'ils vont peut-être rapporter Beaucoup plus Parce qu'ils vont tenter des choses Qu'ils vont réussir Et d'autres qui vont pas fonctionner Et même s'il y a d'autres choses Qui fonctionnent pas Au moins ils apprennent Et ils évoluent Donc en fait Les gens perfectionnistes Ils se disent Je vais tout faire bien Comme ça je suis sûr Que ça va fonctionner Inconsciemment ou consciemment C'est ce que tu penses C'est ce que tu penses C'est jamais tes perfectionnistes Tu te dis Je vais tout faire bien Comme ça ça va fonctionner Le problème c'est que ça fonctionne pas comme ça Parce que le succès en fait Il fonctionne échec après échec Donc voilà C'est à force de charbonner C'est à force de te faire gifler À un moment donné Bah t'esquives À force de te faire gifler En un moment donné Tu comprends Tu vois Ah ouais C'est pas comme ça Genre du premier coup Boum T'arrives Tu crois que tu vas tout déchirer Parce que t'as fait les choses bien Et tout Non Tu seras toujours obligé De passer par l'échec Donc ça sert à rien de tergiverser Autant passer à l'action massivement Une fois que t'as compris Ce concept là Et bah t'as compris Il faut passer à l'action massivement Pour pouvoir échouer un maximum de fois Persévérer Pour pouvoir atteindre la réussite Et ça Ça fonctionne pas Si jamais t'es perfectionniste Donc si t'es perfectionniste Arrête tes bêtises maintenant Ok Parce que t'es juste en train De foncer dans la médiocrité Tu vas rien faire de ta life Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars N'hésite pas à mettre un j'aime Un j'aime pas Parce que t'es perfectionniste Et tu dis Non Comment ça Moi j'attends que ce soit bien carré Là je vais lancer Tu vas lancer Il va rien se passer Tu vas avoir 4 vues Voilà C'est tout ce qui va se passer Donc si jamais tu vas aller plus loin T'as tout en description D'accord Pour pouvoir Ta déformation en fait Pour pouvoir te lancer Dans ton business en ligne Ça sert à rien d'attendre Que la lune soit alignée Que je sais pas quoi Les gars Désapprenez tout ce qu'on vous a appris Passez à l'action Il n'y a aucun risque Les gars Il va rien se passer Il sera toujours en vie Il va rien se passer Tu prends une formation offerte Tu commences à taffer Tu vois que c'est possible Parce que ton service Va s'ouvrir Boum boum Et puis après voilà Après tu investis Boum Et après t'as des résultats Il n'y a rien de compliqué En vérité Ok Donc les gars On lâche rien Ok Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Choisis ton camp On reste déterminés On reste déterminés